Aujourd'hui, je vous parle du cas de ce professeur québécois qui a été désinvité d'un panel du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international du Canada, tel que rapporté par la journaliste de Rebel News. Jean-François Caron est professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université Nazarbayev au Kazakhstan. Il a parcouru tout le chemin jusqu'à Ottawa pour comparaître devant le comité. Si vous n'êtes pas au courant, voyager depuis le Kazakhstan est un long périple. Oui, donc deux heures après ce long périple avant sa prestation, on a dit à Jean-François Caron de retourner dans son pays. Et là, c'est difficile de distinguer le bon grain de livret dans cette histoire-là, parce que seuls les médias un peu louches pour lesquels M. Caron collabore, d'ailleurs, comme Rebel News, Libre Média, Radio X en ont parlé. Mais voici comment ça s'est passé selon son chum, Frank, le dédomiseur. Quelqu'un d'autre sur le comité aurait dit que si t'étais dans la salle, elle n'acceptait pas d'être là. Une prof woke! Ça a été assez facile à trouver, c'était qui. Elle a été taguée par une couple de personnes sur les réseaux sociaux à fermer ses comptes automatiquement. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui vient de se faire pogner. En fait, c'est plus que la prof woke a fermé ses comptes parce qu'elle se faisait harceler par une horde de fans de M. Caron. Ce serait le Bloc québécois qui aurait invité le prof à participer au panel. Et ce serait eux aussi qui l'auraient désinvité suite à la demande du député libéral en charge du comité. Le Bloc n'est pas foutu de défendre un Québécois qui est performant, qui est brillant. C'est un intellectuel qui travaille à l'étranger et qui est allé pour rien payer de sa poche à Ottawa et qui a été cancellé par un woke. Bon, petite précision, le comité a quand même remboursé les dépenses de M. Caron. Un intellectuel performant, donc, selon M. Moray, ce qui est difficile à confirmer. M. Caron a quitté l'université de Moncton dans la controverse en 2014 après qu'un comité de ses collègues lui ait refusé sa permanence pour cause de dossiers insatisfaisants. Les évaluations de ses étudiants étaient pourtant très positives et plusieurs de ses collègues l'ont défendu dans une lettre ouverte selon Radio-Canada. Donc, c'est un peu nébuleux tout ça, mais il est quand même parti au Kazakhstan, pays à partir duquel il chronique, entre autres, sur ce qui se passe chez nous en décembre dernier, par exemple. Il expliquait qu'une personne qui voudrait contester le régime au Kazakhstan recevrait un coup de fil du gouvernement pour le menacer de jamais donner de travail à sa famille, ce qui est assez efficace. 99,9 % des gens vont comprendre le message et vont arrêter leurs activités. C'était peurant pareil. C'était peurant pareil, mais pendant la pandémie au Québec, c'était quoi? Vous ne faites pas vacciner, vous allez perdre votre emploi. Vous critiquez le gouvernement, on va retirer la publicité. Donc, au final, c'est quoi la différence entre le Québec de la pandémie et un régime autoritaire soft comme au Kazakhstan? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oui, bon, juste ça, pour mettre les choses en perspective. Exactement. Oui, en 2023. C'est pareil. Comme tu disais. Pareil. En 2023, Reporters sans frontières a classé le Kazakhstan 134e sur 180 pays relativement à la liberté de presse. Selon Freedom House, les élections sont manipulées, le gouvernement est corrompu, les droits humains et la liberté d'expression sont restreints, et les opposants seraient parfois torturés. Bref, exactement la même chose qu'ici. De son point de vue privilégié en Asie centrale et en vertu de son expertise, il chronique aussi sur la Russie, un dossier complexe comme on a pu l'entendre au Radio-Journal ce matin. Bonjour, ici Greta Jéris. Deux ans après l'invasion de la Russie par l'Ukraine, les États-Unis et le Royaume-Uni vont imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. L'invasion de la Russie par l'Ukraine, d'après moi, elle a trop écouté Tucker Carlson. Donc, M. Caron analyse ce conflit-là et semble-t-il que dernièrement on l'accusait d'être pro-Poutine. Il y a des gens qui ont développé l'idée que Caron, il défend l'invasion de l'Ukraine par Poutine. C'est un défenseur de la politique étrangère russe. C'est un agent du KGB, du FSB, tu l'as lu, on l'a tous lu. Oui, on l'a tous lu, en excluant la personne qui parle, parce que j'essaie quand même de trouver c'était qui les gens qui ont dit qu'il était un agent du KGB, sans succès. Probablement un dude random sur X. En même temps, sur X, moi on me dit tous les jours que je suis un mouton des merdias subventionnés qui sera rattrapé par son karma. Est-ce que je fais des esclandres dans les médias pour ça? Non, je me contente de me rouler en boule dans mon lit en pleurant. À la lumière de son annulation, M. Caron, on a rajouté, quant à la dérive démocratique du Canada, chez Rebel News. Malheureusement, lorsque je vois l'évolution de la société démocratique au Canada, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est une anecdote parmi bien d'autres anecdotes. Il y a un pattern qui est en train de se développer, qui est très malheureux. Et lorsqu'on regarde ce pattern-là, et qu'on compare avec le même pattern dans les sociétés autoritaires, on se rend compte que malheureusement, il n'y a plus vraiment de différence. Moi, j'enseigne la théorie politique à mes étudiants, puis lorsque je leur explique c'est quoi la démocratie, je ne leur donne certainement pas l'exemple du Canada en ce moment. Alors imaginez à ses étudiants au Kazakhstan, ils expliquent que la démocratie canadienne, ce n'est pas vraiment un bon exemple. Peut-être que moi, lui, il ne recevra pas un appel du gouvernement kazakh pour menacer sa famille. Il a par la suite fait une vidéo plus formelle d'une poésie grandiloquente. Bref, la démocratie est en bien mauvais état. L'isoloir dans le bureau de vote est l'arbre qui cache une forêt qui est en fait bien plus liberticide qu'elle n'y paraît. Une forêt d'arbres pourris. Oui, il y a quelque chose de pourri au Royaume du Canada. Cela dit, il y a quand même raison de dénoncer l'annulation de sa participation. Le comité aurait dû s'assumer, honorer ses engagements. Très mauvaise idée de le désinviter comme ça. Je suis du bord de M. Caron pour ça, mais l'erreur aura peut-être été au départ d'inviter un gars qui juge que la démocratie canadienne s'approche de la dictature. Je trouve que ça met en perspective un peu son expertise. Puis au final, ça fait juste donner des munitions à ces gens-là qui se disent censurés alors qu'on les entend partout, sauf évidemment dans les médias traditionnels. Pour ça, M. Caron appelle à un geste réel de nos politiciens. Un geste réel dont les médias traditionnels aussi vont entendre parler. Parce que ça reste confiné au monde virtuel des réseaux sociaux puis ce qu'on appelle les médias alternatifs. Le problème, c'est pour l'immense majorité des gens au Québec, au Canada, ils ne savent pas que ça s'est passé. Non, personne dans les médias n'a alerté la population que le Canada n'est plus démocratique. Jusqu'à aujourd'hui, mission accomplie en ce qui me concerne. J'ai été frappé par des petits sons qui traversent ça. Ça a des effets spéciaux dans cette vidéo. C'était pas une mauvaise réception. Je dirais voir de la poésie s'il y avait toujours ça. Sous-titrage Société Radio-Canada